... Bantimor, après le déchaînement de violences. Les gens sont encore dans la rue, des chants, des slogans, autour de la mort de ce jeune noir, Freddie Gray. Ça me choque un peu, que ça arrive aussi souvent, à chaque fois sur des personnes de couleur ces deux dernières années. Surtout que c'est de plus en plus grave, en fait. Donc je ne pense pas qu'il y ait un réel changement. Ils se demandent si franchement, le racisme, c'est parti ou non. Les policiers se croient être au puissant juste parce qu'ils ont un badge. Et puis ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Moi, je pense que la réaction n'aurait pas été pareille si c'était un blanc qui avait été tué qu'une personne de couleur. Au niveau des médias, ça a beaucoup plus d'impact en titre comme ça, parce que ça implique une bavure policière, plus du racisme, les choses qui s'entraînent après. C'est bizarre, parce que d'un côté, le peuple a élu le président, et puis de l'autre, il y a toujours ces discriminations qui continuent. Si le président Obama s'implique trop, les gens vont critiquer en disant que juste parce que la personne est de couleur noire, qu'il s'implique. Et que si ça aurait été une personne de couleur blanche, il ne se serait pas impliqué. Le clou du pavillon, ce sont évidemment ces fameuses tours remplies de pommes, de sel et d'eau pour sensibiliser le public à la consommation responsable. Je trouve un petit peu bizarre les produits présentés par la Suisse. L'eau, d'accord, un petit peu château de l'Europe, mais la pomme, le sel, je ne vois pas trop le lien. C'est un petit peu drôle de montrer une mascotte en forme de pomme. Mais un peu ridicule aussi. C'est vrai que la pomme, par rapport à Guillaume Tell, ça peut rappeler une image. Le sel, c'est parce qu'elle est salière, je pense. Le café, parce que... Le café, c'est surtout Nestlé comme... C'est marketing, quoi. La Suisse n'est pas vraiment représentée, c'est Nestlé qui est représentée. Ils sont déjà assez connus, donc on n'aurait pas besoin de leur faire plus de pubs encore. J'aurais choisi les trucs dont tout le monde parle quand on dit qu'on parle de la Suisse, par exemple le chocolat, le vin. Du fromage, du chocolat, ce genre de choses. J'aurais plutôt choisi le chocolat, le lait, le fromage. Le fromage, le chocolat, le lait, le vivant. Peut-être Rivula aussi.